Vite fait entre nous un petit mot sur la preuve sociale qui repose sur le constat simple qu'on a tous fait que les humains s'influencent les uns les autres. Donc il y a beaucoup de travaux des décennies là-dessus en psychosocial qui montrent que les humains vont un peu copier ce que font les autres et du conformisme. Quand on adore un comportement parce que tout le monde le fait on est conformiste. Quand on fait pile l'inverse de ce que tout le monde fait on est anticonformiste mais on est aussi sous influence. On se détermine par rapport au sens du courant. Et donc tous ces travaux montrent un certain nombre de choses et notamment que les humains comme vous et moi ont tendance à adhérer à des énoncés, à des croyances, à des normes, à des comportements et bien souvent sans savoir pourquoi, sans pouvoir justifier que ce serait vrai ou que ce serait la bonne chose à faire, donc sans avoir des raisons épistémiques. Je ne sais pas justifier pourquoi je crois un truc. Et en général quand on n'a pas ça c'est parce que on a regardé ce que font les humains autour de nous et qu'on a calqué notre comportement sur ce qu'il faut. Et ça a des conséquences diverses et variées, pas toujours négatives, mais en particulier ça mène à l'argumentaire qu'on connaît bien et qu'on dénonce en cette éthique qui est l'appel à la popularité. Ce n'est pas parce qu'il y a beaucoup de gens qui croient un truc, qui croient quelqu'un, qui croient qu'un miracle a eu lieu, que c'est vrai. On le sait bien, ça pourrait être parfaitement faux, on peut être très nombreux à avoir tort, mais il y a des domaines dans lesquels cet argument n'est pas idiot en fait. Et donc mon message, c'est éviter de traiter les autres de crétins juste parce qu'ils font un appel à la popularité. Il y a des contextes dans lesquels ça se justifie, en démocratie notamment, c'est l'idée. Et donc, pourquoi ce n'est pas si bête que ça ? À Rome, faisons comme les Romains. Si vous êtes capables de regarder ce que font les autres et de les imiter, alors vous pouvez exploiter les connaissances qu'ils ont sur le contexte auquel ils réagissent. Si les gens donnent l'impression de savoir exactement ce qui se passe et de savoir exactement comment il faut réagir, alors on est intelligent, on est copiant. On peut se planter bien sûr, ça arrive tous les jours, mais c'est un pari qui n'est pas idiot du tout. Et donc cette preuve sociale qui consiste à regarder ce que font les autres et à faire pareil, plus ou moins pareil, c'est très intelligent dans un champ social où le but c'est d'être adapté à ce qui se passe, de ne pas rater les signaux principaux, d'échapper au danger et de ne pas rater des opportunités. Mais si la discussion est d'un ordre différent, d'un ordre épistémique, pour évaluer la crédibilité d'un énoncé, pour savoir si un événement est réel, si quelque chose s'est produit, si quelque chose existe ou n'existe pas, alors la preuve sociale, évidemment, elle n'est plus pertinente. Mais plutôt que s'engueuler et de jeter à la tête des gens « Ah, tu as fait tel ou tel sophisme ou tel fallacy », apprenons-nous les uns les autres, influençons-nous, à bien distinguer les registres dans lesquels la preuve sociale a de la valeur et ce, elle n'en a pas, et où elle peut induire en erreur. Voilà, un peu de sagesse, vite fait, évidemment, des bisous si vous en avez envie, prenez soin de vous, à bientôt. Sous-titrage ST' 501